Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Allahum a inni atabarra'u min haouli wa quwati wa al-tijou ila haouli ka wa quwati ka Allahum a'inni wa la ta'in alayywa nsorni wa la tansur alayywa hdini wa s'il hudali Malchoubikoum aizzaïd talamidu t'il midatf maktaq akhar min s'ilet t'shayach d'il akhtibara'at l'kitab yali mubara'at ou l'ouj kouliyat al-tib wa s'aidana wa kadali kouliyat al-tib al-asnan concours d'accès aux facultés de médecine et de pharmacie et de médecine dentaire فهات السلسلة هadhi kima deja s'paktou wa siftou بالللي kansحhu l'akhtibara'at l'kitaabee di al-sanawaj sabaqa وكدالي ginnin inshaAllah gandiru merajaha wa mlechahats di al-duruus اللي katitfa al-concours di al-medicine اليوم in inshaAllah عadna tz'shayach di al-akhtibara'at l'akhtibara'at l'kitaabee di al-sanawajit wa saneh val-tahajten di al-sanehans maadiyah C'est le concours de la vie et de la terre. Dans le concours, il y a des sciences de la vie et de la biologie. Il y a un composant de sciences de la vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors qu'à la précédente, il y a une question unique de QCM ou QCU. C'est une question unique de QCM. Il y a des aspects de QCM que nous avons la première partie. Il y a des sciences de la vie et de la biologie et de la théorie de l'atmosphère. Il y a été 14 questions. Il y a aussi 14 questions. et le composant 3 de chimie et chimie dans ces 14 ans et le composant 4 de la réadie dans ces 14 ans donc 56 ans en plus en sa 2 quand tu as 80 ans en 3 on va le plus de l'asile et on va le plus de l'asile on va le plus de l'asile on va le plus de 56 ans en sa 2 le composant 1 est le composant de la madame et l'acharar a le même coefficient le composant de la science qui est le composant de la physique qui est le composant de la chimie qui est le composant de la madame qui est le composant de la madame qui est le composant de la madame c'est clair tous les composants 1-1-1 donc on va le plus de l'asile sur l'asile on a propos du cycle de Krebs A ce cycle peut se dérouler en milieu aerobie et anaerobie B ce cycle comporte des réactions d'hydrolyse C le cycle de Krebs produit NADHH+, FADH2, CO2 et l'acetylconzyme A D au cours de ce cycle les transporteurs d'hydrogène passent de la forme oxydée à la forme réduite E les réactions du cycle de Krebs se déroulent dans la membrane interne mitochondriale C'est un cycle de Krebs D'orat Krebs qui est déroulé dans le deuxième dans le deuxième dans le deuxième dans le deuxième dans la respiration cellulaire C'est un cycle de Krebs qui est un cycle de Krebs qui est un cycle de réaction chimique cyclique qui estura datée floor qui est un cycle qui permee le casier qui est freakin l'acetylconzyme A qui est la première le point de départ qui est kolay qui est un cycle de l'acetylconzyme A qui fabrique à la présence de l'acetylconzyme A qui attachment à l'acetylconzyme A Il y a une réduction des transporteurs d'hydrogène NAD+, ou FADH2, qui est de l'état oxydé et de l'état réduit, qui est de l'état NADH2 ou FADH2. Et ainsi, il y a une production d'une molécule d'ATP sur le cycle de Krebs. Il y a une production d'une crêpes. Le cycle de Krebs est un degré de 2 CO2. Le cycle de Krebs est de l'état oxydé et de 2 CO2. Le cycle de Krebs est de l'état oxydé, en , le NADH plus, le C2, le NADH plus, le NADH plus, le C2, le NADH plus. En général, le cycle de Krebs est un degré de l'état de l'état sur le remerailleur. de la respiration cellulaire la respiration cellulaire est la glycolyse l'oxydation de la pyruvate dans l'intérieur de la mitochondrie la formation de la cytole-conzyme A ou le cycle de crêpes est-ce que le cycle de crêpes est-ce que le cycle de crêpes est-ce que la phosphorylation oxydative est-ce que la chaîne respiratoire est-ce que le transport de l'électron est-ce que la chaîne respiratoire la localisation de ce cycle de crêpes est-ce que la réaction de ce cycle de crêpes est-ce que la crêpes aura fallu ce cycle de crêpes est-ce que on va avoir l'intérieur de la mitochondrie mais dans le compartiment sur notre mitochondrie peut-être que le cycle de crêpes se déroule au niveau du matrice au niveau de la matrice au niveau de la matrice au niveau de la matrice alors, dans le sägerat le précédent A est-ce que ce cycle peut se dérouler en milieu aérobique cette couronne peut-être qu'elle soit dans la hawaïe ou dans la hawaïe alors nous avons fait la couronne c'est la couronne c'est la respiration c'est la respiration c'est la couronne c'est la couronne donc cette couronne c'est la couronne c'est pas possible c'est la couronne dans un milieu aérobique dans un milieu aérobique donc c'est la couronne c'est la couronne c'est la couronne c'est la fermentation c'est la couronne c'est la fermentation c'est la première proposition c'est que ce cycle de crêpes peut se dérouler uniquement en milieu aérobique la deuxième proposition c'est la réaction d'hydrolyse c'est la couronne 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 c'est la fermentation et de la déshydrogénation, t'affaillant l'ézale de la carbone qui est en forme de CO2 et l'ézale de l'hydrogène qui est en forme de l'hydrogène qui est en forme de l'électronique et de l'électronique et de l'électronique qui est en forme de NADH et de l'électronique qui est en forme de H donc la proposition la deuxième proposition est en forme de 1 parce que les réactions qui sont en forme sont l'hydrolyse des réactions qui ont fait la décarboxylation de la déshydrogénation donc le cycle de Krebs produit NADH plus FADH2 CO2 L-acétyl-conzyme A alors le cycle de Krebs qui est en forme de NADH plus qui est en forme de FADH2 qui est en forme de CO2 mais qui est en forme de la production de l'acétyl-conzyme A LH est en forme de l'acétyl-conzyme A qui est en forme de FADH2 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 C'est le cas de l'acide oxalocytique. Il y a la libération du COA C'est le 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 COA Au cours de ce cycle Les transporteurs d'hydrogène passent de la forme oxydée à la forme réduite Athnée a la forme de la forme de la forme de la forme de la forme C'est le COA Les cuáles d'hydrogène passent de l'hydrogène passent de la forme de la forme de la forme libérate D'alhaç 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 Athnée a ce que ça va faire On va faire Deshydrogène Adélication des transporteurs d'hydrogène. Les transporteurs d'hydrogène ont la forme réduite qui se déroule dans la forme oxydée de NaD+, ou de FAD+. La forme réduite est de NaDHH+, ou de FADH2. Donc, la proposition est correcte. E, les réactions du cycle de Krebs se déroulent dans la membrane interne mitochondriale. La réaction du cycle de Krebs est de la réaction de la membrane interne mitochondriale. La réaction du cycle de Krebs est de la matrice mitochondria. La matrice. C'est celle qui est dans la mitochondria. Donc, la réaction du cycle de Krebs est de la réaction du cycle de Krebs. Au sujet de la chaîne respiratoire, A, il y a un transfert d'électrons du couple O2-H2O au couple NaDHH+, NaD+. B, le dioxygène est oxydé en tant que récepteur final des électrons. C, il y a augmentation de la concentration des protons dans la matrice. D, il y a diminution du pH dans la matrice. E, il y a augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembranaire. Alors, dans la chaîne respiratoire, c'est celle qui est en train de faire. Dans la chaîne respiratoire, il y a l'ensemble des complexes protéiques localisés au niveau de la membrane interne. Le rôle des complexes protéiques est le transport des électrons ou des protons. Alors, il y a une question, de la formation des complexes protéiques qui étudion au niveau de l'échelle de la membrane interne de la mitochondria, de la membrane interne de la mitochondria. Le premier donor d'électrons est N-H+, qui est de la forme réduite. Le premier donor d'électrons est de la forme d'électrons et de la forme d'électrons est d'électrons et de la forme d'électrons. Et le dernier donor d'électrons est d'électrons est d'électrons, qui est d'électrons est d'électrons, qui est d'électrons, et qui est de la forme de l'électrons. Donc il y a un nâcle de l'électronate de NaHH plus jusqu'à l'eau dioxygène O2. Donc pour l'électron, il y a un nâcle de l'électron, il y a un accepter final de l'électron, qui est l'eau dioxygène, qui est la réduction de l'eau, qui est l'aghtizale de l'électronale d'oxygène. Et en tant que proton H plus, il y a un nâcle de l'électron, qui est l'expulsion, qui est l'électron qui est l'électron, qui est l'électron, de la matrice, l'espace intermembranère. Donc les protonates H plus, qui sortent de l'électron, qui sortent de l'électron qui sortent de l'électron. Nous n'avons pas de savoir le mitochondria. Il y a deux membranes, une membrane interne et une externe. Une récente d'un récente d'un récente d'un récente d'un récente d'un récente. L' hive en est l'espace intermembranère. Au cours du transport des électrons. Le long de la chaîne respiratoire, il y a une expulsion des protons H plus, depuis la matrice, vers l'espace intermembranère. À un nâcle de l'électronat, pendant cette emploi d'une génération, il y a une expulsion des protons H plus du "-proton H plus vers l'espace intermembranère". membraneur. Donc je n'ai quitté l'espace intermembranaire du point de vue de la concentration des protons H+, qui dit que la concentration des protons H+, dans l'espace intermembranaire, c'est z. Donc au cours des réactions liées au coordonnateur, on constate une augmentation de la concentration des protons H+. C'est z. Donc on a déjà fait le cours, la relation de la concentration des protons H+, ou le pH, est inversement proportionnelle. La concentration des protons H+, qui est de l'automacier, c'est z. C'est z. C'est z. Et ceci se dé Bodine et c'est z. Un peu plus de C'est z. C'est z. C'est z. C'est z. Il y a un transfert d'électrons du couple O2H2O au couple NADHH+, NAD+. Il y a un transfert d'électrons du couple O2H2O au couple NADH+, NAD+. Il y a un transfert d'électrons du couple NADH+, NAD+, O2H2O. Il y a un transfert d'électrons du couple NADH+, NAD+, NAD+. Il y a un transfert d'électrons du couple NADH+, NAD+, 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 NAD+. Il y a un transfert d'électrons du couple NADH+, NAD+, 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 NAD+. Il y a un transfert d'électrons du couple NAD+, 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 NAD+. Il y a une diminution du pH dans l'espace intermembrané. Le récent sur le pH est le plus important de l'espace intermembrané. Il y a une augmentation de la concentration des protons dans l'espace intermembrané. C'est l'artifacte du proton du H+, dans l'espace intermembrané. Donc, c'est la première chose qui est conseillé, c'est la première chose E. Alors, on a un petit rappel sur le cours qui est le phénomène de la contraction musculaire ou l'exercice physique en général. C'est le phénomène des mécaniques. C'est le phénomène qui est accompagné par d'autres phénomènes qui sont, par exemple, des phénomènes thermiques ou des phénomènes énergétiques. Le phénomène des mécaniques de la contraction musculaire ou l'exercice physique en général, c'est une production de la chaleur, c'est qu'il y a une intégration de la chaleur ou une torche de la chaleur. Et nous avons une jauge des nœurs de la chaleur. La chaleur d'abord, c'est une chaleur qui s'appelle la chaleur initiale et la chaleur retardée. La chaleur initiale, c'est une chaleur de contraction qui s'appelle la chaleur initiale et la chaleur de contraction qui s'appelle la chaleur initiale et qui s'appelle la chaleur de relâchement. La chaleur initiale, c'est une chaleur de contraction qui s'appelle la chaleur initiale et qui s'appelle la chaleur initiale. C'est une chaleur retardée, une chaleur de contraction qui s'appelle la chaleur initiale et qui s'appelle la chaleur initiale. C'est une chaleur de La chaleur, c'est une chronique museum qui croient les factures publicitaires. Tous les prot ciao bra abundant, donc les ont oubliés de l'alimentоб les traitants de l'an 750. Habit-ce que nous trouveronsaient des filtres fluides. Elle est typique de l'an Exodus, implique du la PericENCE qui s'appelle le filaments de la techn On ne therapeutic prendre des trois 대ivens de l'an inferiorale parasites de l'an inferior globulaire, qui est en forme coraoui, et qui est en forme double hélice, qui est en forme de la coraïe, qui est en forme lactine. Une autre chose de la protéine qui est en forme de filaments fin, c'est la troponine, qui est en forme globulaire ou de la forme sphérique. La troponine, c'est le site de fixation du serre de plif, qui est en forme de la troponine, qui est en forme de calcium, qui est en forme de la troponine. La troisième molécule, qui est en forme de la tropomyozine, qui est en forme de la protéine de filaments ou de filaments. C'est une une minute de base queués en carrelage musculaire d'un détail de la tâche l'adalie. Fais-qu'il qu'il veut l'adolée de tâche l'adolée. Je ne vous le dis pas. Je vous le dis pas. Il y a une libération de l'éthion de plus les qui sont stockés sur le reticulum sarcoplasmique. J'ai une autre gagne de cellulaires qui est dans le détail de la tâche l'adolée qui est le reticulum sarcoplasmique. C'est le reticulum sarcoplasmique. La tâche l'aracoplasmique est la tâche de la tâche de plus. Il y a une tâche de plus. D'ailleurs, il y a une tâche de plus. C'est le message qui dit que j'ai le qui et le qui met l'ed ou l'aracoplasmique. Il faut la libération d'a Alexandria de Plus. Cette version d'eau est là où il y a une tâche de plus la tâche de plus et qu'elle fixe sur la molécule qui a été appelée la tâche de la troponine. C'est la troponine qui va permettre la conformation d'action, qui a réfré la tâche de la tropomiozine et qui libérera les sites de fixation d'un dosi. avec la lactine. Nous avons vu l'étape de la contraction musculaire dans le domaine de l'adaptation. Nous avons vu une marcelle qui s'appelle la dernière marcelle de l'adaptation qui s'appelle la phase de séparation. Cette marcelle, c'est qu'il y a une joselle joselle de l'ATP. Quand joselle joselle de l'ATP, il y a une joselle de l'adaptation qui s'appelle la lactine. Un moment donné, il faut fixer cette joselle de l'ATP sur les joselle de l'adaptation qui s'appelle un détachement qui s'appelle un détachement de l'adaptation et la lactine qui s'appelle la lactine et la lactine donc bien les têtes de myosine ou les josephes de l'actine je n'ai pas de souv'a dit qu'il y a un ré-bêta et le ré-bêta est le complexe actomiosine le complexe actomiosine pour l'économie de l'aspect il y a un complexe actomiosine ou le complexe actine-miosine donc cette dernière étape est la phase de séparation c'est que le télève de la télève de la télève une nouvelle molécule de l'atélève qui est fixée sur le télève de myosine qui est le détachement, le décrochage ou la séparation de ces deux myofilaments donc je vous ai dit l'atélève mais c'est essentiel la formation du complexe actomiosine mais c'est essentiel la séparation du complexe actomiosine et c'est la partie actomiosine Lactin ou le miosine On peut avoir des produits d'hydrolise Lactin Le produit de lactin 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 pour la réhabilitation de la contraction musculaire, la réhabilitation des muscles qui permettent de faire des filets de l'amie pour la molycule dactyl. Ce n'est pas à dire qu'on va voir ce qui va voir dans le corps, c'est-à-dire que la contraction musculaire est-il-y a besoin de la contrainte musculaire, la contrainte musculaire et la contrainte qui s'amène la contrainte musculaire c'est la contrainte musculaire qui s'amène la renouvelation et la régénération ce qui est le muscle d'igneur. En fait, il y a les voies, les voies, les voies de la masse, les deux voies, les voies rapides, ou la voie immédiate. On a aussi le voies anaerobie lactique. Il y a deux voies. On a aussi la phosphocréatine ou la DEP. On a aussi le voies moyen-viteur, la voies moyennes ou voies anaerobie lactique. Anaerobie lactique, ont aussi la fermentation lactique des tachamours libani qui t'aime faire la production de l'acide lactique et l'âchère voile est la voie lente la voie de la respiration cellulaire ou l'asemîna c'est la voie aérobie dans le cadre de la respiration cellulaire et tout le monde a commencé par la voie rapide ou la voie immédiate qui a commencé par les 10 secondes de l'eulanie de l'exercice physique qui déchait sur une oignée équipe d'une mémoire la voie de la voie de la strands la voie de la fermentation lactique qui déchait sur une voie de la max v Teknacique de 20 secondes jusqu'à des t impressions jusqu'à des têtesätzontes et à enforce et il fтер la voie de la respiration cellulaire est la voie qui répondit au moins d'exercice physique où il m'a dedans C'est un peu de temps. Il y a des conditions de l'arrivée dans le milieu de l'arrivée. Merci d'avoir regardé ces deux dernières années. ... ... ... ... C'est pourquoi la réelle n'est pas une forme de médicaux en basé. Si tu n'as pas d'éloigné l'oxygène à la réelle et que tu n'as pas d'éloigné le réelle, c'est qu'à la réelle de l'eau, tu as besoin d'éloignée. Tu as besoin d'éloignée, donc tu as besoin d'éloignée. Donc tu peux s'amuser à la fermentation, ou à la voie de la fosfocreative ou de la DEP. Donc, on va revenir à la proposition. La proposition A, c'est que la chaleur initiale est totalement libérée au cours de la phase de contraction musculaire. C'est-à-dire que la chaleur initiale est la première partie de la chaleur, c'est la première partie de la chaleur, c'est que la chaleur initiale est la première partie de la chaleur. C'est-à-dire que la chaleur initiale est la première partie de la chaleur initiale, c'est la première partie de la chaleur initiale. En ce moment, la chaleur initiale est la première partie de la chaleur initiale, c'est-à-dire que la chaleur initiale est l'aït Addit. dans la respiration cellulaire on a ajouté l'oxygène et on a ajouté l'oxygène pour terminer l'exercice physique et l'exercice physique et on a ajouté la fermentation laxique en propositions en propositions C suite à l'excitation de la fibre musculaire c'est le calcium liberé par l'héticulum sarcoplasmique qui se fixe sur la tropomyosine on a d'éthiculum un hésic la calcium la calcium la calcium que se fixe sur la tropomyosine qui se fixe sur la tropomyosine ça va chercher le calcium ça va être connu la calcium qui se fixe sur la tropomyosine donc c'est connu en assuratoire la fermentation c'est une voie lente de régénération de la terre. Il y a une voie de gynadourine. Ce qui peut être une force de réperimentation de l'europe du foie. Il y a un travis들을 happening dans le tapas, on peut avoir un des symphonies de pique par exemple, un très exceptionnel dans lecollecteur du Mont sport kit. La fermentation cellulaire est nécessaire à la formation du complexe acton-miozine et non pas la rupture de ce complexe. C'est-à-dire que l'ATP est nécessaire à la formation du complexe acton-miozine. C'est-à-dire que l'ATP est nécessaire à la rupture du complexe acton-miozine et non pas la formation du complexe acton-miozine. C'est-à-dire que l'ATP est nécessaire à la rupture du complexe acton-miozine. La glycolyse est la première étape de dégradation du glycolyse. Il se déroule au niveau de l'hyalloplasme, le cytosol. C'est-à-dire que l'ATP est une étape commune entre la fermentation cellulaire et la respiration cellulaire. C'est-à-dire que l'ATP est nécessaire à la rupture du complexe acton-miozine. C'est-à-dire que l'ATP est nécessaire à la rupture du complexe acton-miozine. C'est-à-dire que la glycolyse est commune entre la respiration et la fermentation cellulaire. C'est-à-dire que la glycolyse est restée à la rupture du complexe acton-miozine. C'est-à-dire que la glycolyse est un trait de récemment. A est une voie commune entre la respiration et la fermentation cellulaire. La glycolyse est une élément de la récemment. La glycolyse est l'élément de la récemment. ou c'est-à-dire la fermentation lactique ou la fermentation alcoolique. Donc A, la glycolyse comporte deux étapes essentielles. La glycolyse comporte trois étapes essentielles. C, il se déroule dans la matrice mitochondriale. Là, il se déroule dans l'ialoplasme. D, c'est une voie spécifique à la respiration. Là, la machine spécifique à la respiration, c'est une voie commune à la respiration et à la fermentation. E, une molécule de glycolyse produit une molécule d'acide pyruvique. Là, une molécule de glycolyse produit deux molécules d'acide pyruvique. Une molécule de glycolyse fait six atomes de carbone. Par contre, l'acide pyruvique contient trois atomes de carbone. Le glycolyse produit une molécule de glycolyse qui est une molécule d'acide pyruvique qui est une molécule d'acide pyruvique qui est une molécule d'acide pyruvique. Alors, la machine spécifique est une molécule d'acide pyruvique. Elle s'amuse d'un milieu, elle commence parphones d'acide pyruvique et une pochette musiques du ménac. Elle semble pour écouter des exercices. le métaphase de la mérhiale l'assoie, l'anaphase de la mérhiale de l'infissale, et enfin le telophase de la mérhiale de la mérhiale de la mérhiale. Pour l'écharité, nous devons nous réagir à cette caractéristique de la mérhiale de la mérhiale de l'anquissage de la mérhiale. Nous devons nous réagir à la profase, de la métaphase, de l'anaphase et de l'anaphase. C'est très important. Parce qu'ils se mettent à la mérhiale de la mérhiale de la mérhiale. et nous devons nous réagir à la mérhiale de la mérhiale. Il faut que nous devons nous réagir à la mérhiale. La question est correcte. Prophase, Metaphase, Ana, Phase A, Telophase. Nous devons vous arrêter à la fin de la vidéo et nous vous remerons dans le vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.